Bienvenue à toi dans l'émission Tomy GKas, le podcast pour les web entrepreneurs de demain. Aujourd'hui, j'aimerais te faire un petit feedback sur le début, le début quand on démarre en ligne et ce qu'on a besoin de savoir. C'est un peu comme une caisse à outils finalement. Quelle serait la meilleure boîte à outils du web entrepreneur ? Donc, ça, ce podcast, il est fait pour n'importe qui. Ça peut être fait pour un coach en développement personnel, un coach sportif, un naturopathe, enfin, tout type de personnes qui veulent à la fois vendre des biens ou des services. Donc, tu vas démarrer, t'es hyper motivé, t'as un plan, t'as une bonne offre, t'as un avatar, etc. Donc, ça déjà, c'est le B.A.B.A. Si t'as pas ça, je t'encourage vivement à le faire parce que sinon, finalement, les outils te serviront à rien. Donc, quelle serait finalement la meilleure boîte à outils du web entrepreneur ? Il faut différents outils. Il faut différents outils pour différentes applications, tout simplement. La base, tu vas vendre un produit ou une offre, il te faut une plateforme de paiement. Ça peut être Stripe, ça peut être Paypal. C'est les deux principaux. Tu peux en ajouter d'autres si tu veux. T'as GoCardless. Si jamais t'as des paiements récurrents, ça te permet en fait de débiter la personne sans qu'elle ait elle à faire quelque chose. Donc, c'est plutôt cool. Donc, ça, le paiement, forcément, c'est la base. Et maintenant, comment on fait pour justement amener une personne à payer ? T'as différents outils, on y en revient toujours, pour créer par exemple du contenu, pour créer des infographies, des carousels, pour mettre en lumière pas mal de choses. Il existe des logiciels ou des applis pour justement créer ce différent contenu. On peut retrouver Photoshop, qui est vraiment pour les designers, on va dire. Et t'as la méthode un petit peu plus accessible pour les novices, qui est Canva. Personnellement, j'utilise Canva. Je trouve que ça suffit largement pour mon utilisation. Et en plus de ça, c'est gratuit. Et Canva propose finalement pas mal de fonctionnalités qui sont vraiment adaptées aux web entrepreneurs. Donc, si tu connais pas, je t'encourage à aller voir tout de suite. Donc, t'as Canva. Et par exemple, tu veux trouver des belles photos pour justement mettre sur tes différentes publications. Et bah, tu as différentes banques en ligne qui existent. On l'a vu dans un précédent podcast, tu peux tout à fait utiliser Freepix, Unplash. Qu'est-ce que tu as d'autre ? T'as Pexel. T'en as des dizaines. T'as des dizaines de banques en ligne. Et donc, je t'encourage à prendre, à piocher des images là-dessus. Elles sont totalement gratuites. Prends pas... En fait, t'as juste à taper un mot-clé et tu vas avoir les différentes images. Je t'encourage à ne pas prendre la première, parce que généralement, tout le monde va prendre les premières. Mais aller balayer un petit peu plus en dessous ou dans les pages d'après pour trouver une image. Donc, je t'ai parlé de publication. Et bien, un autre outil, ça serait les réseaux sociaux. Une fois que t'as créé ton contenu, tu vas pouvoir le partager avec d'autres personnes. Généralement, tes clients, tes prospects, enfin, peu importe. Donc, tu vas utiliser différents contenus, différents réseaux. Donc, tu peux très bien utiliser Instagram. Tu peux très bien utiliser Facebook. Ça peut être YouTube. Ça peut être TikTok. Peu importe, il en existe pas mal. Mais sache qu'il ne faut pas que tu les utilises tous. Du moins, tu ne dois pas les utiliser de la même façon. Donc, moi, encore une fois, je t'encourage à utiliser un seul réseau pour le moment. Tu te spécialises là-dessus. Tu crées ton audience sur cette plateforme. Et ensuite, tu pourras la rediriger vers une autre. Ça, c'est intéressant. Et maintenant, le mieux, parce que ça, on va dire que c'est du trafic qui est froid. Dire que tu n'as aucune donnée sur eux. Et l'idéal, c'est de le transformer en trafic, ce qu'on va appeler tiède ou chaud. Et donc, l'idéal, c'est de récupérer des données sur ces personnes. Et donc, pour cela, il existe différentes plateformes, encore une fois, pour justement récolter les mails. Et donc, tu peux utiliser SendingBlue, tu peux utiliser Mailjet, tu peux utiliser, qu'est-ce qu'il y a, System.io. Enfin, tu as plein, pareil, de newsletters, d'autorépondeurs qui vont te permettre de récolter des mails à travers une page de capture. Et donc, tu pourras gérer des campagnes, des séquences de mails là-dessus. Et la newsletter, c'est extra, là-dessus. Ça te permet d'une part d'avoir des données sur ton prospect, mais de créer cette connexion que tu peux ne pas obtenir sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu es toujours un coach sportif ou autre, tu as envie de créer des formations. Et bien, il existe, encore une fois, différentes plateformes comme ClickFunnels, Learnibox, System.io, Podia, des tarifs plus ou moins accessibles selon tes moyens. Et donc, ça te permet de créer et de mettre dans cet outil tout ton contenu, toutes tes vidéos, tout en fait. Je trouve ça, là, pour le coup, c'est des outils tout en un qui te permettent même de créer des tunnels de vente et tes newsletters. Donc, je trouve ça plutôt cool. Voilà, qu'est-ce qu'il te faudrait d'autre comme outil ? Il te faudrait, si tu ne veux pas te prendre la tête à publier et à être présent à chaque fois que c'est l'heure ou le jour pour publier, il existe des planificateurs de contenu tels que Buffer, tu as aussi Creator Studio App qui est gratuit, pareil, il en existe plein. Tu as Letter, tu en as vraiment une dizaine, je pense. Pareil, plus ou moins gratuit, tu as différentes versions d'essai, tu les utilises, tu vois ce qu'il te faut et ce qui te convient le mieux. Voilà, et puis, pour appeler tes clients, tu as ton fameux téléphone portable et tu peux utiliser pour créer une espèce de connexion les appels vidéo. Et donc, Zoom, par exemple, ou Skype te permettent de faire des appels vidéo gratuitement. Voilà, j'ai résumé plus ou moins la boîte à outils idéale du web entrepreneur. Bien évidemment, il en existe d'autres. Il n'y a pas de bon ou moins bon. C'est selon finalement ce que toi, et l'affinité que tu as vis-à-vis de ces outils. En tout cas, pour ma part, en tant que copywriter, ces différents outils m'aident au quotidien, ça me fait gagner du temps et de l'argent, tout simplement, parce que par le biais de ces différentes applications, ça me permet d'automatiser certaines tâches. Voilà, j'espère que ça t'aura été utile. Dis-moi en commentaire ce que toi, tu utilises. Voilà, et rappelle-toi également que j'ai ouvert 30 places pour mes mails privés qui seront principalement axées sur le copywriting, qui est donc mon domaine de prédilection. Copywriting, en deux petits mots, c'est l'art de vendre par les mots. Tu retrouveras le lien en bio, et si tu veux d'autres contenus gratuits, tu peux accéder à mon Instagram ou ma page Facebook sous le pseudo Tomigital. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao !